... Aujourd'hui, la présidente de la République après-midi-du-pont a accepté, après de longs mois de réflexion, l'offre des Américains. Ils vont effacer la mémoire humaine. Ça fait deux ans que l'idée du projet est apparue, mais avant de le mettre en place, il fallait que tous les pays du globe soient d'accord. Chers représentants de tous les pays, la présidente des États-Unis, soyez-vous. Ça va vous présenter un projet que vous connaissez sans doute déjà, le projet E-Rail. Il nous permettrait de partir sur une nouvelle bête. Il nous permettrait de vivre dans un monde sans racisme, sans sexisme et sans inégalité de toutes sortes. Peut-être pourrions-nous enfin vivre en armenu dans un monde meilleur. Le Japonique est un pays parfait. Nous ne voyons pas en quoi nous devrions changer nos habitudes. l'Égypte est en désaccord avec le Japonique. Il est évident qu'il y a des problèmes de clans et de guerres sudistes de par le monde, et qu'il faut impérativement régler ça. Je ne veux pas le problème. En allemand, le racisme, on l'accède, on l'accorde. Nous sommes d'accord avec les États-Unis. Nous pensons que le monde est trop violent, alors qu'il faut juste danser. Vodk. N'y a pas. Vodk, vodk. Je veux dire, vodk, vodk. Nous ne comprendrons pas votre problème. Nous avons déjà chez nous un produit qui est parfait pour oublier tous les soucis. Vodk. Chez nous, tout est parfait. Et puis, et passer la mémoire humaine. Très bien. Mais qu'est-ce qui nous garantit que les humains pleurs ne vont pas être trop trop dur ? Ouaaorguaye ? Ouaaorgaye ? Ouaaorguaye ? et leur mémoire effacée immédiatement. Ok, et ça c'est pas l'année là, c'est là pour ça. Est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que votre mémoire a mis aussi le Brésil serait effacée ? Mais nous ne sommes pas violents ? J'ai fait une guerre, c'est une guerre que vous voulez, vous l'aurez. Nous sommes d'accord comme nous ! Misériens, misériens, comment c'est pas ça ? Quelle est-ce qu'on a fait ça ? Vous ne parlez pas de guerre, c'est pour nous jeter l'harmonie en son état de la chambre. Non ! Malgré tout ! Enfoisse pas ! Que tous les idiots titanistes se projetent partout sur la rue. C'est insupportable cette connaissance, nous ne sommes pas considérés avec égalité. Ha, ha, ha ! Les Nihongda keshulots, Nihongda keshwoyi ! Vous voulez que le japon est prête avec des qualités ? Ma chérie, ça répondrainte ! Comment est-il possible de poser une dernière question ? a nadir ! J slop ! J d'ai vraiment fait quoi ! Enleverer du regard ! de faire quelque chose. La France a été le dernier pays à accepter la réforme. En effet, une grande partie de la population était contre que c'était absurde, que c'était complètement inhumain de retirer la mémoire humaine et que c'était contre les égalités humaines. Finalement, le projet a été accepté ce matin. Chers contipoyens, chers contipoyens, un projet de renouveau, d'enverture et d'espérance doit se mettre en place dans le monde entier. Dans deux ans, jour pour jour, le 31 mai 2500, la mémoire humaine sera réinitialisée. Je souhaite que nous nous fournions tous avec enthousiasme vers ce nouvel avenir. Vive la République, vive la France. C'est dur ! Comment on peut-il accepter ça ? J'ai retenu, s'il te plaît. Tu trouves ça vraiment si terrible que ça ? Tu n'es pas d'accord que le monde ne peut pas continuer ainsi ? Mais c'est ça, convédial. Nous avons bien eu cette conversation. Tu connais mes arguments, je connais tiens. Alors, s'il te plaît, arrête de parler. En fait, tu me dis de me faire que je me dis que tu ferais bien de ne pas réinitialiser. Et voilà ! Ça fait maintenant un an que presque tous les soirs, papa et maman s'engueulent aussi avec l'histoire de renaissance. Et quand ils ne s'engueulent pas, ils ne se parlent pas de la soirée et ne mangent pas ensemble. Moi, je ne sais pas trop quoi penser toute cette histoire. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à changer dans le monde, mais de là à tout effacer, est-ce que ça ne serait pas un petit peu exagéré ? C'est vrai quoi ? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de perdre son amoureux, ses amis, tous ses bons souvenirs ? Juste pour oublier le sexisme et le racisme ? Aujourd'hui, le maître vous fait un petit résumé de l'histoire du projet. Les enfants, qui a entendu le discours de la présidentielle ? Moi ! Moi ! Moi ! D'accord. Est-ce que vous l'avez compris ? Non ! Non ! Non ! Non ! Je vais essayer de vous expliquer. En fait, il y a deux ans, on a remarqué que le sexisme et le racisme avaient beaucoup, beaucoup augmenté. Du coup, il y a une scientifique américaine qui s'appelle Bria Smith qui a créé un produit, enfin en tout cas elle a essayé de le développer, qui permettait de faire tout oublier à un être humain. Tout oublier, évidemment, sauf le fait de bouger et de parler. Elle a proposé ce projet aux Etats-Unis et ils ont trouvé que c'était une très, très bonne idée. Ils ont donné beaucoup, beaucoup d'argent pour que le produit soit développé. Et du coup, après ça, ils ont décidé de l'appeler. Est-ce que vous savez comment ils l'ont appelé ? Oui, Inès ? Benaz ! Non ! Oui, Abigail ? Non ! Raphaël ! Erase ! Exactement ! Très bien ! Mais en fait, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Erase ! Oui, Abigail ! Libéré ! Non ! Délivré ! Non ! Gabriel ! Effacé ! Oui, c'est ça. En fait, en France, on trouvait qu'effacé, c'était un peu triste. Du coup, on a essayé de le renommer Renaissance. Mais, monsieur ! Ça veut dire qu'on va retourner chez les cigogues si on renaît ? Non, non, pas du tout. En fait, tu vois, comment je vais expliquer ça ? En France, on trouve que c'est une très bonne idée parce qu'on est plutôt dirigé vers le futur. Les États-Unis trouvent que c'est une bonne idée parce que ça permet de balayer leurs erreurs du passé. Mais nous, on est tourné vers l'avenir. C'est bien, non ? Euh... Non, non, non. Non, non, non. Les pays pauvres étaient très contents de repartir sur de nouvelles balles. Parfois, les pays des OP avaient un peu plus de mal à accepter l'idée. Surtout les hommes, certes, trouvaient qu'il y avait quelques changements à faire de notre société, mais qu'ils disaient aussi qu'on allait toujours faire comme ça et qu'on pouvait très bien continuer. Mais il y avait eu un événement très important qui a décidé les dirigeants à signer le projet. Il paraît nécessaire de constater que des modes de vie plus primitifs et dépourvus de toutes les nouvelles découvertes dont nous avons ralentiraient le réchauffement climatique. À cet égard, nous allons être très éminents scientifiques. Mon gars très éminent, Docteur Allian. Le fabuleux Docteur Allian. Bonjour à tous ! Et l'incroyable Docteur Allian. Et l'incroyable Docteur Allian. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous parler du projet Erase et de pourquoi vous devriez l'accepter. À l'heure qu'il est, la planète Terre telle que nous la connaissons il y a 500 ans n'est plus. Nous enchaînons les heures depuis la révolution industrielle. Les conséquences de nos actes nous rattrape une heure. Comme vous le savez, en 2063, la fonte des glaces a atteint sa vie critique. On croit que les pollueurs font l'entièrement. Les emplacent à l'océan arctique. La montée des eaux a engouti l'île cinq ans plus tard. La déforestation est une raison de l'Amazonie. Nous avons été obligés d'envergain artificiellement. Il en va les mêmes pour les rinocéros et les éléments. Le brin connerge les a dissimulés. Les poissons sont presque tous morts à cause de nos océans plastiques. On arrive au point au 46,2% de la population mondiale pense que les poissons sont un mensonge au gouvernement. Et les bidonvilles ? Les bidonvilles ont tellement grandi qu'il existe aujourd'hui, un pays fait entièrement le déchet. Le réchauffement climatique a provoqué un incendie dans ce pays qui a duré 25 minutes, 25 minutes, l'incendie le plus rapide de l'histoire. Et aujourd'hui, plus de 80% de la population n'a jamais connu d'Hiver. Il y a plus de gens en Europe depuis 60 ans. La menace du complotisme menace la sécurité mondiale. C'est pourquoi il est fondamental de repartir sur des vassals. En Belgique, on se pose quand même la question de comment va-t-on retirer l'eau de nos océans plastiques ? La moitié de la population, dont le gouvernement, pense qu'il n'y a jamais eu d'eau dans ces océans. Nous avons connu tant d'événements tragiques. Rappelez-vous la découverte tant attendue de la cité perdue d'Atlantide en 2420. puis sa destruction sur la guerre de 2431. Vous voyez donc que vous voyez impératif pour l'humanité de prendre un nouveau départ. Le projet est réalisé et prêt à être dansé, mais nous avons plus en faisant de votre signature. Nous avons tous besoin d'un renouveau. Merci à tous. Merci. 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 C'est l'effacer les parents et on passe à venir de nous ! Monsieur, 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 monsieur ! Eh, monsieur, monsieur ! Moi, je vais oublier ma amoureuse, je vais accepter le nez, quoi ! Eh, ça fait bien, on a cru, et tout ! Monsieur, 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 si on n'en fait tout, les parents, ils auront pu conduire et ils vont m'écraser ! Monsieur, monsieur, est-ce que je veux mieux que vous m'embroter les dents ? Monsieur, est-ce que je vais oublier vos chats ? Mais, mais, monsieur, on va vous oublier, vous aussi. Mais du coup, on va oublier l'école. Mais ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de faire maintenant, ça sert à rien ? Oui. Ah, ok. On s'est montré complètement de verser à la maison. Quand maman a vu que je ne prenais pas de vous douter, elle s'est tout de suite douté que quelque chose n'allait pas. Maman, quand on aura tout de suite le produit qui fait tout oublier, comment, comment, quand et papa, vous saurez que vous êtes encore ensemble, et comment vous saurez que vous êtes encore pour papa et ma maman ? Je ne peux pas t'inquiéter, monsieur. Bon, chaque être humain produit une molécule qui s'appelle l'alliantion. Et cette molécule, elle est propre à chacun. C'est comme une empreinte digitale moléculaire, tu vois. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a tous les récepteurs capables de recevoir une seule et unique forme d'alliantium. Donc, c'est ce qui fait le sentiment amoureux. Et quand deux molécules d'alliantium s'emboîtent, c'est que tu es avec la bonne personne. Je ne peux pas te tromper, c'est totalement infétion. Donc, ça veut dire que ton alliantium à papa et à toi, ils vont se reconnaître ? Exactement. Et il y a la même molécule qui s'appelle l'enfantium, qui marche pareil pour les enfants et les parents. Donc, vous allez me renaître, c'est sûr. Je ne peux pas être là-dessus. Pourquoi tu t'inquiètes ? Bon, allez, mange ton. Après un an de réflexion et de bagarre au sein du gouvernement et du Parlement, nos dirigeants se sont enfin mis d'accord sur un protocole de mise en place de la Renaissance. D'ici six mois, le gouvernement s'est engagé à mettre en place des intelligences artificielles de maisons IAM dans toutes les habitations. Elles seront équipées de nouveaux programmes afin de leur permettre d'expliquer à leur maître comment était leur vie avant la Renaissance sans leur parler de la cause de leur amenée. Durant l'année qui suit, tous les Français seront examinés grâce à nos puces de traçage qui permettront de consulter au besoin nos émotions, nos souvenirs et notre localisation. Cela leur permettra de savoir quoi dire ou non. En plus de ça, elles seront programmées pour pouvoir relancer nos annonciums et nos enfantciums en cas de blocage. Elles seront aussi programmées pour pouvoir diriger tous les appareils de la maison dont on pourra avoir besoin et seront en mesure de nous réapprendre comment ils fonctionnent. Trois jours après notre réhumanisation, des élections auront lieu afin de mettre en place un nouveau gouvernement démocratique car Artan Lune-Dupont considère qu'il est très important de tout reprendre à zéro et surtout ne sait pas dans quel état elle se trouvera après notre réhumanisation mémorielle. Nous, on a déjà eu Yama à la maison. Ça fait trois ans qu'elle est installée et on l'a baptisée Yavia. Et on peut dire qu'elle fait partie de la famille. Elle intervient dans certaines conversations et elle nous conseille. En fait, c'est comme une soeur pour moi et ça me rassure de savoir que c'est elle qui va me dire comment était ma vie d'avant car je sais que je peux lui faire confiance. Française, Français, je vais vous exposer le protocole de la Renaissance. Le 31 mai sera le jour de la Renaissance. Merci de bien répréter les règles afin que tout se déroule sans problème. Il y aura deux types de protocoles. Un pour les personnes se trouvant à l'intérieur et un autre pour ça se trouvant à l'extérieur. A l'intérieur, les maisons, les IAM prendront le contrôle des ventilations et accouteront à l'oxygène une faible dose d'amnésion et de somnifère afin que le réveil soit le plus calme possible et ne pas brusquer le corps humain. Après quelques minutes, les IAM consulteront les plus de traçage et vérifieront que les maîtres dorment bien et ont bien tout oublié. Une fois cette vérification faite, interviendront des robots qui se chargeront de récupérer l'allée dans le sol et de le déposer jusque dans son corps afin que son réveil soit le plus calme possible. Un jour après, toute la mémoire humaine aura été effacée. Nous commencerons donc à nous réveiller et les IAM nous raconteront une partie de notre lit facile. Dans la roue, l'amnésion sera diffusée sous forme de pluie et via les bouches des poules. De même que dans les maisons, il y aura une faible dose de somnifère. En termes de l'IAM, les IAM se chargeront de traquer leurs maîtres grâce aux plus de traçage et d'envoyer les robots prévus à cet effet les chercher. Les IAM suivront ensuite le même protocole que vous l'en avez. Pour résumer, inutile de vous inquiéter. Tout est sous contrôle et nous allons enfin pouvoir réparer les erreurs du passé. Vive la République, vive la France ! Après, tout s'est déroulé très rapidement. L'année 2500 a commencé de manière très étrange. L'ambiance dans les rues était bizarre. Comme si à tout moment, la fin du monde allait terminer. Je pense que les gens commençaient seulement à se rendre compte peu à peu que bientôt ils n'auraient plus de souvenirs. Les gens qui étaient contre la renaissance avaient cessé de passer la télé. Tout comme ceux qui étaient pour. En fait, je pense que plus personne n'avait avis sur la question. On était désapprentés, perdus et on laissait tant bien que mal de profiter des derniers moments que cette vie d'injustice nous apportait. Papa et maman avaient cessé de se discuter tous les soirs. Et papa s'était fait peu à peu à l'idée que finalement effacer la mémoire humaine n'était pas une si mauvaise chose. Moi, je me demandais souvent comment j'allais réagir lors du moment venu. Quand j'inspirais l'amnésium. Et je ne m'étais jamais vraiment posé la question que c'était pour ou contre le fait de tout oublier. Quand j'y pensais, c'était de manière enfantine, un peu comme un jeu. Je n'avais jamais été confronté à toutes sortes d'injustices et je n'avais pas tous les éléments pour me forger mon occulte. Ce qui m'a le plus marquée durant ces cinq derniers mois, c'est à quel point j'ai grandi dans ma tête. Je m'exprime mieux et j'ai l'impression de mieux comprendre le monde. Quand j'ai réalisé ça, c'était il y a deux semaines. Et ça m'a atrocement controversée. Car je me suis dit que j'allais tout perdre, qu'on allait moter cette nouvelle maturité, qu'on allait m'arracher une partie de moi, la part adulte, que j'allais perdre mes amis, mes souvenirs, ma famille. Car nous allions sommes à l'aise des familles parce que j'ai tellement changé. Ces pensées auriez m'ont mené à une crise d'angoisse qui m'a sérieusement remise en question sur toutes les craintes en plus en moi-même. Ça y est, je suis prête. J'ai pu me remémorer tous les souvenirs les plus importants de ces deux dernières années. Papa et maman me serrent dans leurs bras. Eux dorment déjà. Moi, je tente de résister tant bien que mal pour profiter de la petite fille que je ne suis plus. Ça y est, mes paupières sont longues. Je sens que je ne vais plus tenir longtemps. Alors, je décide de prendre une grande inspiration pour un finir et d'ouvrir les bras à cette nouvelle fille qui m'attend, à cette renaissance. Ciel du matin. Au rythme de la buge, ils avançaient. Leur phase était parfaitement synchronisée. Le bruit des bosses et que la poussant de tout goûter jouait la simple musique des adhères de nos hommes. Nous marchèrent aux impasses décidées, ne s'arrêtant que pour les dépasser les voitures pour se fêter. le plus grand que trouvait au milieu entouré par les quatre proches, quatre polifiés, si bien qu'il eût voulu s'échapper, de commis désaccord et leur a été remis à deux minutes de la portée. Ainsi, le chemin se fit sans accro et ils arrivèrent rapidement à destination. Ils s'arrêtèrent devant une imposante maison à quatre niveaux. Une immense porte leur faisait face. L'homme au centre s'avança et frappa rapidement sur l'un des battants. Quelques pas se firent en temps sur le parquet grinçant de la maison. Une personne s'approchait de la porte. Une ombre apparaît au seuil de l'entrée. On distingua le petit cliquetis et la porte s'en foutait. Une tête apparut dans l'ouverture. Elle échangea quelques mots avec le grand homme puis referma la porte. Il y eut de nouveaux cliquetis. petit. La porte s'ouvrit en grand. La tête qui apparut est l'ornée un petit corps maigre et serre. La dame portait un tablier blanc couvert de taches petit colère. Son maigre bras se leva doucement et dans un extrême effort de contorsion invita le visiteur de la porte. L'élève crispée de la domestique s'ouvrit un moment puis elle se décida à parler. Futillement pour commencer posant une montagne de questions de politesse pour donner une bonne main de ses maîtres. Le quintet tirait lundi froidement. Les hommes étaient pressés. Ils n'avaient pas de temps à perdre à papoter avec la première femme de chambre qui se présentait à l'oeuf. Toutefois, ils ne refusèrent pas le café que la bonne leur proposa. Ah ! Vous voulez y aller le café ? Bienvenue. Un des policiers a la même jusqu'à demander un peu de souffre. Le grand homme s'était assis en attendant de la maison. L'homme de maison, chef de famille, maître ou quel que soit le nom qu'on lui donna, venait tout juste d'obtenir ce maître. Il était jeune et inexpérimenté, mais déjà harcelé par les médias et la princesse. C'est clair, il n'avait pas de chance. Donc, le grand homme s'était passif. On distinguait à peine son visage caché par l'aile et de son chat. Il avait une petite bouche, des joues creuses, de longues sermes descendant sur sa face. Ainsi, un mystère entouré de personnes. Enfin, après une courte attente qui, cependant, paru une égalité pour la bonne, une porte sur lui. Un jeune homme se présenta à l'entrée. Je vous entrerai, inspecteur. Entrez. Son invitation fut accompagnée d'un geste poli de la bonne indiquant la direction d'un grand bureau carré, tapissé, écarté. Le jeune homme propose à l'inspecteur un petit siège en bois, tandis que lui s'assit sur un large fauteuil en mur. Ils étaient séparés par un long pour eux de marques de l'échelle recouverts de papier mal classé montrant l'intérêt limité que portait le jeune homme orangé. Il ne se gênait pas d'ailleurs pour pousser dans toutes les directions quelque feuille afin que l'inspecteur puisse poser ses affaires. Oh, il n'en avait pas beaucoup, un classeur et un dossier sur lequel il était un nouveau vers le champ. Ce simple cède d'affaires suffisait pour l'entretien qui se préparait. Je vous remercie de m'accueillir ici-même, monsieur. Je vous présente mes plus sincères condoléances. C'est moi qui vous remercie de vous être dépassé ici. L'affaire était prioritaire, alors... Bref, je suis l'inspecteur délégionnaire de mer et je suis en sorte de l'enquête sur l'homicide qui a eu lieu ici-même. Je vais vous poser une série de questions auxquelles je vous prie de répondre avec précision afin de faire évoluer mon enquête. C'est clair ? Très bien. Très bien. Monsieur Charles le matin vers le champ est né en novembre 1917 à Amiens. Il fonde son groupe de production à l'inventaire puis fonde le groupe vers le champ en 1948. Actuellement propriétaire de l'entreprise d'usines de l'agricole et banque. C'est bien ça ? C'est ça. Et monsieur vers le champ votre père a été retrouvé samedi dernier mort dans son domicile ici-même. En effet, il a brusquement trouvé un manque dans la journée autour de 14 heures. Je vous vois. mes collègues cela faisait un certain temps qu'il ne se déplaçait plus beaucoup parce que le plus qu'un ne soit pas dans son bureau. Je l'assistais parfois dans son travail mais la fatigue de la vie elle se mise à part ne m'avait pas changé. Il a toujours été très froid et ne parlait pas beaucoup mais se dirigeait le groupe avec une grande autorité qui permettait son fonctionnement. Sa disparition va se faire sentir. Je vois. Venons-en au jour de sa mort. Que faisiez-vous samedi dernier autour de 14 heures ? Oh c'est tout simple. Monsieur mon père était allé chercher un dossier sur lequel il avait travaillé avant de s'éloigner. Je ne le voyais pas revenir je le suis monté et c'est là que je l'ai trouvé allongé sur le sol la face sur le carrelage. Mais ce type prévenait à bonne lui il est dit d'apprendre une ambulance. Le médecin s'est arrivé environ 30 minutes après. C'était quoi tard pour lui malheureux ? Je vois. Mes collègues est-ce qu'ils vous ont prévenus dans la manière que vous étiez mort ? Non. Ils m'ont dit ne pas avoir déterminé une circonstance exacte de sa mort. Eh bien il aurait été empoisonné au cyanure. Il est mort rapidement en quelques secondes. T'en faut rire. c'est-à-dire qu'il s'agissait bien dans la mère. C'est-à-dire que vous savez je n'ai jamais été très proche de monsieur mon père. Ça m'en matrice quand même. c'est-à-dire qu'il s'agissait en feu. C'est tout ça que vous avez marre monsieur. Ça vous passera à la fin de la fin de la Paris. Bref. C'était tout pour les questions. Ne vous inquiétez pas vous connaîtrez bientôt l'identité de barbe qui a écouté la vie de votre père. Oui. Un séminaire revient constamment sur les deux. J'entends mes collègues arriver. Je vais prendre changer de vous. Je vous laisse mon dossier pour votre père et mes notes. Je vous laisse sur mon besoin. Sur ce. L'inspecteur récupéra cet affaire. Appela ses hommes et part. Il n'aura pas enlevé son chapeau de l'autre. Après avoir que ça fait les policiers qui arrivaient en courant. Les 5 ans qui se ramassent rapidement dans l'ombre des pratiques. Le jeune homme profita de l'arrivée des policiers pour leur remettre le dossier et la feuille de notes pliées en deux. Monsieur Gomez. Monsieur Pascoli. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont le dossier et les notes de monsieur Merle. Je viens tout juste de partir. Monsieur Merle. Impossible. Il est mort à son homicide. Comment mort ? Ben alors qui est des états-là ? Brusquement, tout le monde se tue. Le dossier Merle-Champ venait de tomber au sol, souvent sur une double page où photos et articles avaient été collés. Les articles parlaient des faits divers, de meurtres et de toutes autres sortes de crimes. Quant aux photos, elles apportaient la preuve de l'implication de Merle-Champ dans ses affaires. Les photos les plus anciennes avaient été prises durant la Seconde Guerre mondiale. on y voyait une scène se déroulait d'ailleurs dans ce même bureau qu'il avait utilisé tant de fois aux côtés de son père. Sur l'image, un petit groupe armé menaçait un homme assis face à charles. Il se tenait debout et pointait son pistolet. Le groupe Verle-Champ était né dans le sang de ses victimes, faisant fi des lois et de l'honneur. Le pauvre homme était sonné face à toutes ces images horribles. Toute sa vie n'avait donc été qu'un décor où des beaux murs tapissés masquaient la mort et la souffrance. Lorsque le jeune homme vit le papier qu'avait laissé le mystérieux d'un homme au chapeau, il le déplia lentement et le lut. Une ligne s'éteint de ma main. Un groupe sans chef n'est rien. Je n'ai jamais de telles horreurs ne seront plus. L'urgence est faite, justice est rendue. Ainsi, comme l'avait prédit le mystère les inconnus, il ne fallut pas longtemps au jeune maître pour découvrir l'assassin de son père. du brouhage qui s'élevait de la pièce un coup de feu romantique. Du sang éclat du sale à feuille que j'adore le coup d'un autre. Des pots trominaient, la vie fut secouée par une horrible histoire, une histoire qui, dans l'aube de la nuit, rassemble une famille aux cieux. de la nuit. ... ... ... ... ... ... ... ... Applaudissements Applaudissements Applaudissements